salut à tous les marseillais aujourd'hui on va parler de la sanction contre pape gay contre l'OM j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires donc allez débattre dans les commentaires c'est à vous alors en tout cas mon avis c'est que pourquoi la question dont tout le monde se pose pourquoi l'OM prend alors que c'est surtout que pape gay parce que l'OM ils ont acheté le joueur ok et qu'est ce qu'ils en savaient ils n'en savaient rien à mon avis ils n'en savaient rien ou alors s'ils le savaient qu'est ce que nous on y peut c'était pas le président actuellement c'était pas le direct sport pardon le directeur sportif actuellement c'est à dire que l'ongorien là il est dans une belle merde alors qu'il n'y est pour rien que pape gay soit parce qu'il a été exclu de toute compétition officielle pendant quatre mois ça ok gay il a fait une connerie on est d'accord bon déjà ça nous fait chier déjà déjà parce que c'est un remplaçant donc il est dans la rotation forcément en plus encore plus qu'on a pas eu de conférences et tout mais là Watford ils vont avoir 2,5 millions de la part de l'OM mais c'est pas tout ils demandent 10 millions alors je veux savoir pourquoi alors que l'OM ils n'en savent rien ou alors peut-être que ceux qui étaient là parce que vous n'allez pas me dire que ce monsieur malcourt qui va le savoir bien sûr que non c'est pour ça que je me demande c'est très bizarre moi je veux vraiment avoir votre avis parce que en plus là de ce que j'ai compris ce mercato il compte pas là on peut le faire je crois mais après c'est pendant deux mercato donc c'est juin 2023 non alors celui-là oui donc c'est le prochain et celui d'après juin 2023 ça veut dire que par exemple si tu veux acheter saliba c'est mort parce que là on l'a juste en prêt donc là c'est mort par contre je pense que pour lopez bien d'ouzi under je pense que c'est acheté je pense mais si parce que là longoria et marseille ils ont fait appel je sais plus comment ça s'appelle la tasse je crois un truc comme ça ben ils ont 3 à 6 mois mais là c'est en suspension et moi je vous dis ça me fait très peur parce que moi je trouve pas ça normal du tout c'est la fifa est ce que ça vous étonne bien sûr que non en tant que marseillais on sait très bien qu'ils nous en veulent pourquoi on ne sait pas mais moi ce que j'aimerais savoir c'est pourquoi parce que le choix je vois aucun lien en fait je vois pas pourquoi c'est l'homme qui prend parce que si vous remarquez bien l'om dans ce dossier ils sont peut-être fautifs parce qu'ils ont pris gay c'est ça en fait c'est ça qu'on reproche à l'olympique de marseille c'est d'avoir pris gay d'avoir recruté gay alors que nous on savait même pas ce qui se tracassait attendez arrêtez de déconner mais soyez réaliste un peu rendez vous compte on est accusé de quelque chose qu'on n'a pas fait ce n'est pas normal je sais pas c'est bizarre en fait parce que pape gay il a fait la connerie ok il se fait et tout et nous l'olympique de merveille ce n'est pas possible c'est pour ça que je ne comprends pas c'est moi j'attends votre avis dans les commentaires parce que franchement c'est moi ça me choque je pense que ça vous choque aussi mais vous êtes comme moi ça vous étonne pas en fait ça vous choque parce que c'est énorme mais ça vous étonne pas moi j'attends vraiment d'avoir la réponse parce que franchement c'est dégueulasse on sait pas encore cracher dessus si vous remarquez c'est au moment où on revient on renaît renaît de nos centres j'ai envie de vous dire et voilà on nous casse mais bon écoute c'est ça l'olympique de marseille puis si c'est vraiment le truc qui va au bout et ben on reviendra on reviendra en autre fois qu'ils ont bon en tout cas merci de débattre dans les commentaires à l'OM demain c'est la victoire obligatoire après la victoire de nice et ciao